Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur une découverte d'un nouveau jeu de survie sorti en juillet 2021 je remercie les développeurs de m'avoir fourni non pas une mais plusieurs clés ce qui m'a permis d'en distribuer quelques unes aux membres de ma communauté donc merci beaucoup à eux thank you so much c'est donc un nouveau jeu qui se nomme screw up qui est développé et édité par 199 cents studio c'est un jeu indé c'est un petit studio mais en tout cas ils sont très sympa et très à l'écoute des joueurs le jeu en tout cas est très prometteur les évaluations sont toutes super positives sur steam et le prix d'ailleurs a surpris énormément de joueurs car il est seulement à 1 euro 59 et vous allez voir qu'il ya énormément de choses à faire dans le jeu et même moi ça m'a choqué parce que pour avoir testé des jeux qui coûtaient 15 20 euros et qui proposait beaucoup moins de choses je pense que ce jeu en vaut la chandelle mais en plus que le prix est médiocre quoi faut vraiment honnêtement ce jeu pour moi ce serait entre 10 et 20 euros et non pas 1 euro 59 mais bon il faut qu'il soit connu il faut que les joueurs apprécient et c'est très bien encore une fois c'est un bon point pour pour ces développeurs d'avoir mis un prix bas avec un jeu qui va proposer non seulement du solo de la coop et du pvp mais je vais y revenir dessus donc un bon point encore pour eux j'ai pu discuter aujourd'hui avec le développeur qui m'a dit de vous informer qu'ils étaient en train de travailler à l'amélioration du mode multijoueur qui rencontrait apparemment certains problèmes il m'a demandé de vous dire que ce problème serait résolu dans la version 1.0 qu'ils vont mettre en place en septembre comme on peut le voir là on est sur la version 0.2.6.5 du jeu donc en septembre il va y avoir la version 1.0 qui va sortir pour rectifier les petits problèmes qu'il y aurait actuellement en mode coop mais pas que il m'a aussi informé qu'il y aura des serveurs qui seront dédiés aux prêts aux pvp après la mise à jour et la mise en place de la version 1.0 en septembre donc il y aura un système de serveurs qui va être mis en place avec un mot de passe que vous pourrez jouer en p2p mais il sera aussi possible d'après ce qu'il m'a dit pour ceux qui n'aiment pas le pvp de désactiver le mode pvp donc soit de jouer en solo soit vous pourrez jouer en coop soit vous pourrez jouer en pvp dont non seulement ils l'ont mis à 1,59€ il y a énormément de contenu vous allez le voir mais en plus vous aurez trois modes de jeu solo coop ou pvp et en plus ils vont vous mettre des serveurs en place à partir du septembre donc un grand merci à eux c'est rare de trouver des devs faut être honnête quand même qui non seulement mettent un prix aussi bas mais qui en plus sont un jeu complet donc qu'est ce que c'est que ce jeu vous allez me dire bien évidemment comme vous avez pu le comprendre c'est un jeu de survie c'est une équipe indé donc pas de problème jusque là il n'est pas encore disponible en français mais si vous êtes amateur des jeux de survie en europe on y retrouve automatiquement les mécaniques sans aucun problème des jeux de survie et pour le petit pitch ben on se retrouve sur une île complètement déserte où on va devoir effectivement survivre on ne sait pas comment on arrive sur cette île mais on est apparemment dans un mode de pirates il ya d'autres jeux qui sont sortis récemment qui ressemble beaucoup à celui ci mais franchement pas à ce prix là donc ça j'insiste sur le prix donc on se retrouve sur une déserte où il va falloir non seulement survivre on aura du craft va y avoir du craft il ya énormément énormément de compos énormément de craft à faire énormément de stations j'entendrai par station énormément de 2 d'ateliers à faire de choses à faire il va y avoir des traders va y avoir des villages d'ailleurs des grottes vous verrez la map est assez grande et tout ça va être encore amélioré donc encore une fois bravo à eux pour ce jeu je les testé un petit peu de mon côté et franchement je regrette pas nous allons pas tout seul sur cette île il y aura effectivement des animaux dangereux il va y avoir d'autres png qui seront dangereux il y aura des villages où on va pouvoir faire du trading on va pouvoir aller vendre échanger etc donc un jeu assez complet donc pas de souci solo coop et bientôt pvp avec des serveurs attribués au pvp si vous souhaitez jouer en pvp je le redis vous pourrez le jouer en solo vous pourrez le jouer en coop sans pvp et vous pourrez aussi le jouer en pvp via des serveurs que les devs mettront en place à partir de septembre donc trêve de blabla on y go donc on va faire une partie solo donc là je vais tester un petit peu donc on va partir sur un nouveau jeu donc dès le début du jeu vous avez la possibilité au niveau cosmétique on dira de personnaliser votre petit bonhomme alors je dirais aux développeurs en passant s'il vous plaît pourriez vous faire un personnage féminin pour les filles qui jouent à votre jeu parce que là on a qu'un personnage masculin excusez moi qu'un personnage masculin je pense que ce serait bien de rajouter messieurs les développeurs un personnage féminin ça pourrait être sympa surtout si on joue en coop si on est tous avec la même tête ça serait voilà un petit peu pas rp je dirais voilà mais bon pour le moment on a déjà ça c'est pas mal on peut changer la couleur du pantalon là c'est vous qui voyez tout ça c'est du cosmétique et la couleur de peau voilà ici donc vous avez deux points à mettre soit dans l'agilité soit dans la stamina soit dans l'intelligence soit dans la chance parce que oui vous aurez aussi des choses à chercher il ya des trésors cachés il ya des coffres cachés il ya énormément de choses à faire il ya des grottes il ya des villages ennemis il ya des il ya énormément de choses vous verrez sur la map donc on va le test et je pense en une deux ou trois parties je verrai en fonction de vos retours donc moi personnellement je vais mettre un point dans la stamina parce que ça consomme beaucoup de stamina je vais le mettre ici et je vais le mettre papap bah c'est tout j'avais deux points non je peux pas le mettre ailleurs c'est parti en ego voilà donc on se retrouve ici sur une île déserte alors on ne sait pas pourquoi ni comment on y est arrivé sur la gauche on peut voir qu'on a une barre de vie de stamina de nourriture et d'eau en haut vous avez en haut à gauche vos quêtes qui sont en anglais mais bon c'est pas compliqué compliqué vous savez ce que c'est que des stones tout ça là c'est assez facile vous avez votre map ici à droite vous avez votre inventaire selon les touches que vous avez mis qui sont ici donc i pour inventaire moi c'est comme ça que j'ai mis donc là vous avez les différents tout ce qu'on peut crafter donc ici les blueprint ici les vêtements ici tout ce qu'on peut avoir les plans pour buder ça on va l'avoir dans une des quêtes à faire ça va nous permettre de pouvoir construire notre base le campfire les workbench les bêtes les fournasses les mortiers les totems pour clem notre zone si vous vous jouez on joue en pvp ou alors ben même en coop comme ça chacun son son territoire les coffres des portes des serrures pour ceux qui jouent en pvp il vous faudra donc des portes fermées si vous voulez pas vous faire pied des fenêtres etc ici tout ce qui est fuel ici les armes parce que oui il y aura le pvp donc vous pourrez vous faire des armes pour attaquer les autres joueurs si vous jouez en pvp mais comme je vous dis il ya aussi des pnj à affronter dans le jeu donc là vous avez tout ce qui est armes ici vous avez les flèches et ici tout ce qui est nécessaire à l'avancée de votre base donc la hache la pioche la pelle et le maillet qui va vous permettre de faire vos constructions sur la gauche vous avez ici les le caractère donc on est à 100% on a un niveau les caractéristiques voilà stamina l'intelligence la chance etc les attributs ici vous avez les vêtements et les armures que vous pouvez crafter au départ évidemment c'est ce qu'on va faire mais après vous pourrez en trouver et en looter donc il faudra les basculer ici ici au niveau des touches donc c'est tout simplement 1 2 3 4 5 alors vous sommes aussi soit vous le voyez sur ça marche avec votre clavier numérique comme ça peut marcher aussi avec les autres touches habituelles des raccourcis que mettez pour jouer donc là on a vu à ce niveau là le seul petit problème c'est que moi j'ai tendance toujours à faire échappe et non quand vous appuyez sur inventaire inventaire et pour le quitter vous rappuyez sur inventaire dans le journal donc vous avez vos quêtes actives est complète les quêtes les quêtes actives et les quêtes complétées les quêtes ratées et les informations du jeu les informations sur la survie sur les boutons sur les armes sur les le contrôle de votre inventaire sur le build etc etc donc vous avez tout qui est affiché voilà voyez j'ai tendance à appuyer sur la touche échappe pas du tout donc pareil pour j on rappuie sur j donc là on demande de ramasser trois pierres donc je vais le faire c'est un petit tutoriel au départ assez sympa alors c'est sûr que je préfère et moi perso ce genre de jeu le jouer à la manette pour être honnête ok la seule chose que je vous conseillerais si quand vous allez commencer votre partie n'anticipez pas ce qui vous est demandé là haut pourquoi parce que sinon vous allez ben ça ne va pas vous le valider ça vous va vous le redemander donc on me demande de crafter ceci donc je le fais on a un système de timer on peut mettre aussi une file d'attente pour le pour les craft donc vous embêtez pas de ce côté là j'ai encore l'habitude d'appuyer là dessus alors hop et là on me demande d'aller collecter encore 10 pierres alors on peut courir on peut sprinter mais attention à la stamina on peut voir que la nourriture descend assez vite alors hop une deux on me demande de collecter six pierres je crois ouais voilà six trois quatre on peut collecter aussi les étoiles de mer on regardera après je vous montrerai on peut collecter aussi les petits crabes qui sont là hop cinq pierres on va essayer d'en trouver d'autres c'est une c'est un crabe alors la nourriture il ya un système de pourriture donc ne collecter pas trop de nourriture d'un seul coup parce que ben elle va pourrir dans votre inventaire donc ça sert absolument à rien donc ici on a donc nos six pierres on nous demande d'aller collecter du bois mais avant on va jeter un oeil parce qu'ici on est dans un village apparemment et voilà vous avez des vous pouvez looter des caisses et encore je rappuie là dessus c'est fou je vais pas y arriver vous pouvez collecter énormément de choses dans les caisses on a quand même un inventaire assez grand 310 de poids donc c'est pas mal je pense que c'est pas mal 310 dès le départ alors ici on peut pas le ramasser hop faire attention à notre faim et à notre soif quand même on a de l'eau on va faire le tour un petit peu du village essayez de looter un maximum de choses alors sachant que votre petite précision au niveau de votre inventaire faites attention au niveau du bois des noix de coco de la nourriture ça ne se stack pas automatiquement vous serez obligé peut-être par exemple si là j'avais ramasser des noix de coco j'aurais peut-être trois noix de coco là trois là vous pouvez les déplacer et les stacker ensemble vérifier ça parce qu'il se stack pas automatiquement donc ici j'ai récupéré ici j'ai tout pris que je prenne l'habitude vraiment de de ne pas appuyer sur échappe comme j'ai habitué de faire il y a des petits rats aussi on peut les collecter ça nous permet d'avoir de la viande et de manger ok alors on va se balader un petit peu ici déjà voir un petit peu voilà sinon encore du bois on a un système aussi d'argent décidément on a un système aussi d'argent de monnaie avec qui on pourra faire du trade ici donc on a Doron Yi ça ce sera selon les quêtes je peux lui parler qu'est ce que vous voulez donc si je regarde qu'est ce qu'il vend lui il vend des vêtements voilà ce sont des coins donc l'argent du jeu ce sont des coins donc effectivement ben si au début on est un petit peu les fins salaires comme je dis on est en tenue on sera en tenue de fibre et ben petit à petit on pourra soit looter sur les pnj qu'on tue enfin les boss qu'on tue ben des choses plus intéressantes et à ce moment là on changera de tenue ce qui nous fera une armure plus importante soit ben on viendra ici échanger donc ça ça peut être intéressant donc on a un marchand de vêtements ici on a un marchand d'armure d'armes donc on a des pistolets on a des arcs des munitions pour les pistolets des grenades ça pourra aider dans les donjons puisqu'il y a des donjons donc ça pourra être sympa ici qu'est ce qu'on a alors lui c'est toutes les armes donc on a des des épées on a des des espèces de katanas des couteaux des haches énormément de choses bon très bien jusque là moi en tout cas je trouve ça relativement sympa donc ça c'est le village de départ au niveau de la map voilà ça c'est la map je peux pas dézoomer plus donc ici vous voyez on a un téléporteur qui va sûrement pouvoir nous amener dans un autre lieu que l'île où on se trouve actuellement ici vous pouvez voir les joueurs donc moi je suis situé là puisque je suis toute seule mais vous pourrez voir vos collègues sur la map ce qui est intéressant donc voyez il y a des donjons level 20 level 30 vous avez un village gomblin qui demande à ce que vous soyez level 10 level 20 pour pouvoir y aller une maison éclairée soit un phare à 188 mètres vous avez une mine à 451 mètres un sanctuaire une petite ville à 26 mètres là c'est pour je pense level up de 1 à 10 c'est la zone et là ce sont les différents pnj que l'on a découvert ok donc là je ne pense pas que je puisse faire autre chose ok ok c'est notre map de départ ok donc on va continuer bien à fouiner voir si on trouve plus facilement des choses ici de l'eau oui parce qu'on peut boire avec les vous allez voir quand on quand on tape les arbres on a des noix de coco qui tombent et décidément des noix de coco qui tombent on a énormément de choses qui tombent il va falloir looter tout ça il y a un système de jour nuit ici ce qu'on vient de looter ce sont des repères kits alors il y a des simples repères kits et vous en avez des plus sophistiqués donc à vous de voir comment vous reparlerez vos objets attention voyez la faim la soif diminue assez rapidement donc on va payer le village qui est là pour pouvoir après faire ce qui nous est demandé au niveau des quêtes j'ai fait un petit peu le tour de du village pas tout tout looté donc je vais vous montrer ce que j'ai ramassé donc j'ai ramassé des petits crabes les étoiles on peut en stacker jusqu'à 25 ensuite de l'eau des kits les petits rats nous donne de la nourriture les fleurs ce sera utilisable avec l'alchimie puisqu'on a un poste d'alchimie qui est disponible les fibres et j'ai trouvé en fouillant une hache en fer et une pioche en fer qu'il faudra que je répare puisque vous voyez nos outils ont une longueur de vie donc faudra les réparer au fur et à mesure donc ça c'est ce que j'ai fait pendant la petite cour pure n'est ce pas ensuite ici vous me dire mais où tu as trouvé l'âge de fer ici vous voyez sur cette île là l'île de départ vous avez un petit mannequin ici ici il y a des champs à trouver donc faut fouiller là il ya une tempête j'ai l'impression que voilà c'est horrible ici on est en requin alors maintenant il est mort mais quand je me suis approché tout à l'heure il est il n'est pas mort il n'est pas mort comme vous voyez il a essayé de me becquer il n'est pas encore tout à fait clapsé il a décidé lui qui n'était pas mort donc on va puis on nous demande de nous crafter une sharp stone donc on va dans l'inventaire ici et on crafter on entend de bien entend de crafter je sais pas moi il me semble que le bruit est super fort ou c'est moi je sais pas donc on nous demande de crafter une stone ash et une pixas donc on va faire ça stone ashed on va en crafter une et une pixas voilà on va crafter la pixas donc on a donc notre hache notre pixas on va récupérer je n'ai plus ma j'ai plus mon petit truc en bois pour casser non apparemment ok par contre on va se mettre l'eau ici et à manger là attention que ça soit pas périmé ici et ici ok alors on demande de collecter maintenant 9 pierres ok on en a 5 6 7 8 et encore une 9 alors pour ceux qui cherchent les fibres vous pouvez les avoir en tapant en coupant des arbres ou alors ici voyez en ramassant les fleurs vous ramassez non seulement les fleurs qui vont être utiles mais aussi des petites fibres sinon vous pouvez aussi en tapant les arbres ramasser ce qu'il faut vous aurez des fibres à des noix de coco en cassant des arbres fibre noix de coco et bois bien sûr donc hop je finirai de fouiller le village un petit peu plus tard on va essayer d'avancer donc on me demande de crafter et de placer un camp fire alors ce qu'il faut savoir c'est que donc vous allez dans votre monteur vous regardez ici vous avez le camp fire on va le craft par contre on ne peut pas le poser sur cette île de départ il va falloir passer à l'autre île en face là il y a un petit chemin et choisir un terrain apte à peu près plat pourquoi parce que sinon ça va pas passer puis pour construire votre base vous allez être sérieusement embêté donc moi je vais sur 6 comme ça vous allez pouvoir le voir voyez ici c'est en rouge je ne peux absolument pas poser ici c'est la ville la ville de départ la ville des traders donc je ne peux pas du tout aller ici alors je ne sais pas si c'est le vent qui avait bougé le alors je peux courir plus vite hein voilà hop donc évidemment au début vous avez posé un petit peu à l'arrache vos trucs vous pourrez les recraft après ou alors dès le début mais bon le feu de camp en général on est obligé de le recrafter voilà et donc on me demande de collecter du crabe donc ici quatre crabes 1 2 3 et j'en avais 4 et de collecter des coconuts des noix de coco donc on va taper de l'arbre pour ça alors j'ai un petit peu baissé le son du jeu donc il ya moins de bruit d'environnement j'aurais pu le remonter attention et je commence à avoir faim donc je vais manger un bout en quatre pour manger pour sélectionner vous sélectionnez l'endroit où vous ce que vous voulez prendre et c'est avec le clic gauche de la souris que vous mangez par contre je vais manger le rat bon appétit et par contre je vais le faire boire je ne sais pas combien alors par contre on ne peut pas quand on boit une bouteille d'eau je pensais pouvoir récupérer dans mon inventaire la bouteille d'eau vide et pas du tout donc je pense qu'il doit y avoir après dans les ateliers que l'on a la possibilité de ce craft je pense je ne sais pas de ce craft les bouteilles d'eau ou alors c'est en explorant qu'on va trouver des bouteilles d'eau mais on a les noix de coco qui font leur affaire il n'y a pas de problème de ce côté là apparemment j'ai testé un petit peu si vous voulez pas tout ramasser d'un seul coup vous inquiétez pas ça ne disparaît pas pour l'instant je n'ai pas vu disparaître donc collect cooking meat donc normalement on peut le faire cuire j'ai bien mes quatre crabes où je les ai mangé j'ai six viandes de crabes donc normalement c'est bon on va aller dans le feu de camp hop dans le feu de camp donc ici on fait glisser en fait ce qu'on veut faire cuire on a déjà quatre bois on clique sur turn on pour le mettre en marche et voyez ça se fait tout seul donc on va attendre que nos quatre viandes de crabe ou cinq viandes de crabe soit cuites et on va valider tout ça on a validé notre quête on a fait cuire de la viande ce qui nous a donné le bois qu'on avait là ça va nous donner du charbon donc on va moi je vais le laisser là pour l'instant quoi que je peux le prendre sur moi on a quand même pas mal de place en inventaire donc je vais le prendre sur moi donc il faudra remettre du bois si on veut le faire marcher hop et donc on nous dit de manger une noix de coco donc on revient dans notre inventaire on met notre noix de coco où on veut donc moi je l'ai mis en six on va manger une noix de coco la noix de coco nous redonne de la santé de la nourriture et de l'eau les trois et si on nous demande de manger de nourriture de crabe donc là par contre si j'en mange un là bon j'ai ma santé à fond mais ça redonne à la fois de la nourriture mais je n'ai pas l'impression que ça donne de l'eau on va enfin manger de toute façon donc on va le voir 78 d'eau non alors le crabe ne redonne que de la nourriture et noix de coco redonne de la nourriture de la vie et de l'eau ça peut être intéressant donc maintenant on nous demande de collecter du bois attention à la péremption aussi alors j'ai peut-être utilisé ça je ne sais pas je l'ai un petit peu cramé la viande voilà vous voyez ça m'a enlevé un petit peu de vie et ça m'enlève de la soif c'est pas cool c'est pas cool du tout 6 on va boire on va remettre de la vie et de l'eau pourtant j'ai bu la noix de coco bon alors maintenant qu'est-ce qu'on nous demande alors il nous faut des fibres il nous en faut 30 du 5 bois on l'a et faire trois clottes les clottes ils se font où ils se font dans votre inventaire avec les fibres donc on va regarder combien on peut en faire pour libérer de la place on va en faire trois il veut pas pourquoi parce que j'ai pas assez ok bon on va aller en ramasser est-ce qu'on peut en craft 1 ? oui voilà un clottes craft 2 voilà et là j'ai pas assez il m'en faut 3 donc je vais aller chercher tout ça donc ici je peux ramasser des petites plantes fibres comme ceci j'en profiter pour couper voilà j'ai le bruit des petits oiseaux mais vraiment c'est pas super fort vous voyez j'utilise de la stamina à chaque fois que je coupe de l'arbre mais aussi ça utilise ma faim et ma soif vu que je dépense de l'énergie donc je vais ramasser alors moi ça me rappelle les graphismes de de going medieval le jeu de stratégie construction etc ça me rappelle un petit peu ça les graphismes du perso en tout cas donc on a passé deux fibres donc on va aller ramasser des petites fleurs alors il y a un système de jour et de nuit ils nous ont mis par contre des fleurs super pétard à l'oeil on peut pas les rater on peut pas dire que voilà quoi on ne voit pas les fleurs donc là ça nous donne une fibre et en tapant un arbre je voudrais pas trop m'éloigner de mon feu de camp non plus bien qu'il est facilement retrouvable alors hop hop il faudrait pas qu'en pleine nuit alors on va avoir une torche à se crafter parce que je pense que d'ailleurs je peux la faire tout de suite parce que c'est le même problème que partout voilà le problème c'est que la torche la nuit on y voit rien donc notre petite torche comme ça vous allez mieux y voir je pense au niveau du jeu bien que pour l'instant on ne l'a pas demandé donc voilà on y verra un petit peu mieux je sais pas si je peux loot avec la torche dans la main donc il me faut encore quelques fibres oui ça va je peux loot c'est quand il y avoir que je construise que je vais pas pouvoir il vaut mieux construire en journée pour que vous y voyez du moins au niveau de la vidéo donc j'ai bien ramassé ce qu'il fallait il me manquait deux clots donc on va les faire hop craft un deux voilà et si je sors on me demande maintenant de collecter encore des fibres du bois et des cloches en nez il me manque encore des fibres 27 il me manque que 3 on va sprinter un petit peu peut-être retourner vers l'île des des traders pour pas me vider complètement ce côté de la map je fais gaffe à ma stamina et de l'autre côté on les voit bien les petites fleurs pétard là donc il nous en manque 3 hop voilà on a tout ce qu'il faut donc là on nous demande de nous équiper donc de nous crafter un chapeau un pantalon des gants et des chaussures donc on va ici au niveau des vêtements donc un chapeau c'est ceci on va le craft un pantalon on va le craft les gants et les chaussures comme ça pendant que ça se crafte ben nous on peut continuer notre petite nos petites choses on va retourner de l'autre côté là-bas on va on va retourner vers notre feu de camp alors les outils comme la torche comme le reste ont de la durée de vie donc il faut vraiment surveiller parce que si vous vous faites attaquer par des animaux sauvages comme il y a ici le problème il est que voilà vous n'aurez plus rien sur vous déjà que là on n'a pas grand chose on verra ça après évidemment je pense qu'on va pouvoir évoluer tout ça ensuite on aura aussi je ne sais pas si on le verra dans la vidéo peut-être dans la prochaine mais en tout cas on a le système aussi de pouvoir upgrade nos constructions c'est à dire on commence avec du bois puis après on va pouvoir tout simplement ben la passer en pierre etc etc donc là au niveau des vêtements donc on nous a demandé un chapeau donc on va le faire comme ça le pantalon on va le mettre là le les gants ici et ici par contre on n'a pas de tenue voilà ça a validé on n'a pas de haut voilà il n'y a pas de tenue au niveau du du torse en tout cas c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait des 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 demoiselles parce que ça serait obligé de mettre quelque chose donne moi coco nous suffirait franchement alors on nous demande encore de collecter des fibres et de couper 6 arbres donc ce que je fais c'est que je retrouve une fois que j'ai fait tout ça alors je vous reprends là je n'ai pas fini comme vous pouvez le voir en wagon j'ai bien collecté les 25 fibres j'ai bien coupé plus de 6 arbres puisque chaque arbre ne donne pas la même chose vous allez en avoir qui vont pas vous donner de bois ils vont donner des noix de coco des palmes qui vont vous servir de fibres et d'autres qui vont vous donner les trois à la fois donc là il me reste effectivement deux bouts de bois à collecter or vous voyez en bas au niveau de ma hache j'ai un petit touti rouge qui me dit que ma hache est capot donc ce qu'il faut faire c'est tout simplement vous prenez alors un kit ici vous voyez c'est ce que je vous disais là par exemple aussi hop voilà vous faites ça ça se stack apparemment par 25 donc n'oubliez pas de vous faire de la place donc vous prenez l'outil en fait la boîte à outils repair voilà donc ça ne réporte pas énormément attention à ça parce que ça périme assez vite donc il en faut plusieurs mais il y a aussi des améliorés donc ça il faut les trouver ou les fabriquer après mais en tout cas voilà ça nous permet de voir que on n'a pas là on va être bon donc je cours après je ne laisse rien traîner les noix de coco étant quand même quelque chose qui nous donne à boire à manger nous restaure la santé sinon l'eau pour l'instant on n'a pas depuis on n'a rien on ne peut pas boire l'eau de mer ok donc là on nous demande de crafter c'est un buldic plan alors je l'ai crafté hors vidéo pour m'avancer un petit peu vous le trouvez ici voilà le buldic plan il faut 15 fibres pour le faire donc ça va vous permettre tout simplement d'avoir un plan pour pouvoir crafter ça je vais voir ce que ça fait je vais voir ce que ça fait ici par exemple si je venais manger à la noix de coco qui est là regarde bien à gauche les stats vous voyez hop ça m'a enlevé la soif elle n'était pas super bonne donc on va vite hop manger les noix de coco de ce côté une ça nous remonte bien la vie la faim et la soif ça va pas très vite il faut consommer 2 3 au niveau haut ça remonte quoi 3-4 points pas plus peut-être un petit peu plus peut-être un petit peu plus je vais manger une autre alors j'ai pas trop les gaspillés je vais boire une bouteille d'eau voilà et on nous demande donc le crafter le plan c'est fait et de nous crafter un maillé le maillé on l'a ici là donc on le craft et comme ça on va pouvoir build on va pouvoir build notre base à condition bien sûr d'avoir ce qu'il nous faut alors ça va par 25 donc vous voyez si je fais ça hop ça se stack à 25 il me reste que 5 dans le truc donc c'est très bien donc là par contre on va choisir un terrain plat alors pour pouvoir builder il faut que vous mettiez tout simplement le plan à la place de la noix de coco ou à la place de sang on sait jamais on a toujours faim on soif place de la torche voilà donc il faut que vous équipiez le plan dans vos raccourcis sinon ça ne marchera pas donc vous sélectionnez votre plan selon l'emplacement que vous avez mis et vous faites vous faites un clic droit avec la souris et là vous avez les différentes choses que vous pouvez faire en construction des escaliers des angles des fondations des murs des demi-murs enfin il y a énormément de choses à faire donc on nous demande de construire deux fondations pour ça on va quand même chercher un endroit un petit peu plat de façon à faire quelque chose d'à peu près potable bien qu'on puisse détruire et ça c'est bien on peut détruire et reconstruire notre base si on s'est planté sur une fondation par contre on ne récupère pas les ressources qu'on soit bien clair on ne récupère pas les ressources bon ici ça me semble bien ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire donc on me demande deux fondations donc hop une et ça se clipse normalement quand je suis bon ça se clipse auto voilà deux on me demande j'en ai fait un petit peu plus une rampe donc un petit escalier pour monter donc ici on va le mettre ici je pense que ça peut être bien s'il veut se clipser voilà une rampe ensuite il faut qu'on mette au moins six murs et des toits alors il nous faut une porte ça ferait un deux trois oui on a largement à condition qu'on est bien sur le bois donc une porte un devant de porte plutôt je dirais hop ensuite des murs moi je vais mettre un mur fenêtré peut-être ici parce qu'on pourra mettre des fenêtres je vais en mettre derrière parce que j'aimerais bien voir quand même derrière ce qui se passe dans mon dos ici et on va faire un mur normal on va mettre des murs voilà hop ok ça on l'a fait et les toits alors les sellings ici pour fermer bien sûr pour la vidéo je vais faire qu'un petit truc mais on peut se faire beaucoup il y a des escaliers vous voyez il y a des escaliers pour les étages ici donc on peut faire des bases assez sympa ok donc maintenant on me dit de placer un totem alors ça ce sera la partie qui est pour claim pour ceux qui veulent faire du PVP à partir de septembre donc pour claim votre territoire après vous pouvez le faire en mode coop pour dire chacun fait sa base toi tu te mets là moi je mets là je claime ce terrain là je vais pouvoir construire ici toi tu construis un petit peu plus loin mais on s'entraide ou habiter tous les deux sur la même base mais en tout cas on est obligé de toute façon de faire le totem pour le totem il faut aller dans l'inventaire donc là on a tout voyez il y a quand même énormément de choses à faire donc le totem on va le faire pour ça hop j'ai pas assez de bois à tous les coups je n'ai plus de bois non j'étais très gourmande en faisant la maison donc je vais aller recouper du bois je pense ici je vais me choper le rat de toute façon il faut que je me refasse un autre feu de camp et petit rat ils sont pas ils ont pas peur des humains hop je ramasse ça tant que je l'ai là hop on va taper du bois un petit peu ici vous voyez ça mange quand même pas mal de choses bon on a des doigts de coucou qui tombent à chaque fois donc on est pas malheureux de ce côté là on ramasse tout des doigts de coucou bon j'aime bien parce qu'on peut prendre son temps on est pas voilà c'est on prend son temps vous auriez la possibilité bien sûr de laisser au sol les choses mais moi je préfère les prendre sait-on jamais qu'est-ce qui peut arriver est-ce que je peux le totem oui mais il me faut du bois il va me falloir énormément de bois parce que j'ai une porte un totem à faire alors la porte ne la cherchez pas dans le menu construction la porte se trouve ici ça demande 10 bois donc je vais la craft ça demande quelques secondes je ne sais pas si j'ai assez pour faire le totem si on va le craft non il veut pas j'ai pas assez de bois combien j'ai de bois j'en ai 3 il en faut 10 donc on va placer un autre porte déjà ce sera une bonne chose voilà 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 donc moi j'ai pas besoin de mettre de mettre je vais devoir la construire mais je ne suis pas obligé de faire vous voyez la il faut 5 10 fibres ça je peux le craft non même pas j'en ai que 3 bois ici quand vous allez être en pvp il va falloir mettre une serrure et une clé voilà donc pour éviter de vous faire piller donc on va aller casser quelques bois et je vous retrouve après donc j'ai ramassé du bois j'espère que je vais en avoir assez donc on me dit de placer un totem alors si on n'est pas pvp comme moi le totem on peut le mettre à l'extérieur si vous êtes pvp apparemment d'après ce qu'on m'a dit il vaut mieux le mettre à l'intérieur de la maison pour clamer votre territoire donc on va le mettre comme si on était pvp on va le mettre à l'intérieur de la maison bien que je trouve ça pas très logique non on va le mettre à l'extérieur là vous voyez les noix de coco ce sont pas à stack voilà donc vérifier ça on va peut-être manger celle-ci on va arranger on verra après il va falloir qu'on se fasse un petit coffre de toute façon il y a de quoi faire donc on nous demande de crafter et une serrure donc la serrure est-ce qu'on peut la crafter craft oui donc on va placer la serrure sur la porte on va placer le totem aussi donc on va mettre ça en bas la serrure hop hop on va rentrer dans notre magnifique maison il y a des buts qui vont être sympa à faire on pourra vraiment se faire des trucs assez sympa il faudra qu'on se refasse un campfire il faudrait qu'on se refasse un campfire donc au niveau d'ici je vais peut-être mettre la serrure à l'extérieur logique hop peut-être qu'il faut que je sorte on va mettre le totem déjà je ne sais pas trop où on va faire comme ça pour tourner c'est avec la molette de la souris tout bêtement hop et on va ici fermer la porte une fois la porte fermée que j'ai pris en pleine poire on va pouvoir placer la serrure que j'ai en 4 voilà juste à côté donc on a validé ok j bouton update ok donc il nous faut qu'on craft le workbench placer un lit et un chest n'est-ce pas voilà alors un lit qu'est-ce qu'il nous faut alors workbench il nous faut 30 bois j'en ai 16 donc c'est énormément de craft un lit 12 je peux me faire le lit dans le craft s'il veut parce que des fois il est capricieux alors qu'est-ce qu'il faut 12 bois et 5 clothes combien j'ai de clothes ? 0 bon je vais en faire donc du clothes je suis trop là alors 5 clothes ok craft moi ça alors il va me crafter les 5 d'affilée ensuite pour le workbench il me faut que du bois ok on va mettre le lit dès qu'il est ok craft voilà on attend 3, 2, quelques secondes si ça se fait assez vite et on peut mettre une queue une fuite d'attente si vous préférez n'ayez pas les idées tordues alors j'ouvre ma porte et je vais placer mon dodo alors je ne sais pas trop comment je vais faire ça je vais peut-être le mettre je ne suis pas très droite là j'ai l'impression de ne pas l'être mais peut-être que je le suis je n'ai pas l'impression d'être comme ça voilà le lit est fait et le workbench par contre il va me manquer il faut un cheste c'est le coffre il va me falloir du bois encore on va craft le non on ne peut pas je ne peux pas je n'ai pas le bois alors j'ai coupé pas mal de bois pour pouvoir j'ai fait le workbench je l'ai donc dans mon inventaire ici j'ai fait le cheste comme demande on va les placer dans la maison mais ce que je voudrais voir c'est je pense que ça doit fonctionner comme ça puisqu'on a un dodo donc je pense qu'on peut dormir un petit bed je ne peux pas dormir en fait je ne peux pas faire passer le temps sur le lit c'est dommage ça donc on va placer notre workbench mais le problème c'est qu'il ne fait pas jour donc c'est un peu ennuyeux cette affaire pour placer les objets je ne sais pas je n'ai pas vu alors peut-être dans le workbench qu'on aura la possibilité de mettre des torches murales pour pouvoir y voir ou un éclairage quel qu'il soit mais là je n'en vois pas peut-être dans les je crois qu'on se refasse un campfire aussi donc on va placer notre workbench tant bien que mal parce que voilà donc on va le bouger avec la molette de la souris alors évidemment le problème quand il ne fait pas jour on n'y voit pas on va essayer de le mettre il se déplace ici ça donne quoi ? alors ok on va aller regarder ce qu'il y a dans le dans le workbench donc on est passé à 118 possibilités de construction donc de nouveaux items donc on aura le choudron pour faire de l'alchimie on pourra mettre un coffre en métal qui nous demande différentes choses donc il y aura des ironingos mais on a pu voir qu'il y avait aussi des mines donc je pense qu'on va pouvoir miner là-bas on va pouvoir faire des portes renforcées pour ceux qui vont faire du pvp il y a énormément de choses beaucoup plus perfectionnées donc je pense qu'on va pouvoir lever là-bas aussi notre maison d'après ce que j'ai pu voir oui on peut lever la maison la passer du bois en pierre si vous vous trompez vous pouvez détruire la maison il n'y a pas de souci par contre on ne récupère pas les ressources donc ça on l'a fait il nous faut maintenant placer notre petit coffre où on va pouvoir ranger des choses dessus donc je ne sais pas on va le mettre à côté mais on va essayer la nuit pour y voir je ne vois pas le sens mais bon on va faire comme ça hop voilà on va reprendre notre pioche on a validé notre pioche notre torche on a validé notre quête en haut maintenant on nous demande de nous crafter un stone shovel je pense que c'est le chaudron déjà on va poser dans le coffre ce qu'on n'a pas besoin alors ça je ne vais pas le prendre tout de suite ça je n'en ai pas besoin ça c'est effectivement plus perfectionné mais je n'ai pas assez vous voyez de de boîtes de réparation pour pouvoir pour pouvoir le faire quoi donc ça ici hop peut-être en laisser deux là le caillou je le garde l'eau je garde ça c'est pourri donc pas terrible les pierres là et là on est plutôt pas mal ça voyez c'est périmé donc on va le jeter et là il n'est pas recommandé de les manger donc on va les jeter on ne va pas les garder et je vais réparer ma hache ça me fera de la place voilà bien qu'on est quand même un grand inventaire ça je vais le jeter le col je vais le laisser dans le coffre j'en ai pas besoin les fibres je vais les garder sur moi le whisky aussi ça je le jette et ça je le jette et j'ai plus rien en bas ok le jour se lève donc on va enlever la torche elle a l'air de pas trop trop se consumer alors on va on va on va virer tout simplement ce qui est spoil dans notre truc c'est à dire ça hop et ça voilà comme ça on garde que les bonnes choses ça nous évite de nous intoxiquer et là on nous demande de craft une stone shovel alors la stone shovel alors c'est peut-être ça va peut-être être dans le workbench je pense que c'est dans non c'est la c'est la pelle donc à nouveau on nous demande de collecter des pierres avec la pelle je voudrais voir quelque chose ici si je prends avec la pelle qu'est-ce que j'ai du alors on va regarder hop je prends hop je prends qu'est-ce que j'ai ici ramasser du sel et du sable donc il doit y avoir des endroits sur la carte alors ici c'est quoi il doit y avoir des endroits sur la carte où ici peut-être voilà le marron là en fait c'est ce qu'il me faut de l'eau comme quoi en creusant hop on peut il y a des trésors à trouver ok on a 30 clés donc on peut effectivement alors je voudrais finir quand même qu'on voit un petit peu s'il y a des ennemis je vais me faire l'un dans l'autre je vais peut-être me faire ça combien ça ne marque pas combien ça inflige de dégâts ça c'est pour un c'est une lance de mêlée et là on va faire la lance craft on va se la mettre à 1 on va aller voir un petit peu voilà on a de la viande périmée voilà on va se mettre la lance là et on va aller voir un petit peu au niveau des ennemis si on a normalement il y en a là c'est pour parer avec le clic droit et avec le clic gauche on a de la tête ok d'accord donc on va aller visiter un petit peu essayer de voir ici qu'est-ce qu'il y a là-dedans il y a du loot dans le phare ok de l'argent du bois on ne va pas tracher dessus on peut jeter aussi notre viande périmée ici il y a notre loot pour réparer ok ensuite je voudrais quand même voir les ennemis avec vous la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue mais c'est bien à faire franchement je ne sais pas combien il y a de marche mon pauvre petit gars il monte il monte j'espère qu'il y a quelque chose en haut c'est le pauvre s'il monte pour rien ça file un peu le tournis mais on arrive en haut du phare d'accord il y a oui il y a des choses il y a des cadavres alors ici on peut prendre on a un livre de technologie qui va nous débloquer de la technologie donc on va le mettre là sur ce monsieur là ici sur ce monsieur là enfin sauf qu'il en reste du whisky ici j'ai pourtant pas ouvert mon menu j'ai bien cliqué sur oui voilà take all on a de l'eau vous voyez l'eau se stack pas alors elle se voilà c'est il y a des stacks de 12 des stacks de 16 des stacks voilà mais bon donc on est monté pour ça oh la la le pauvre petit gars enfin on a trouvé des chances quand même c'est pas mal il y a de l'argent des coins parce que l'argent du jeu on a vu c'est des coins donc on redescend franchement ça fout le tournis cette affaire là je sais pas pour vous pour moi en tout cas ça me le met le tournis en même temps vous me direz un phare faut pas s'attendre à avoir 4 marches ça serait pas de la logique hop on est en bas ça y est ah beaucoup mieux en face vous voyez j'ai un ennemi ici voilà hop on va pas chercher calme toi très nerveux le personnage donc là on a des eaux il y a des craft qui vont nous demander des eaux hop et sur lui non alors il y a des animaux aussi féroces je sais pas trop ce qui m'attend voilà il y en avait qu'un seul petit pirate c'est tout pas d'autre pas d'autre je vais me paumer heureusement que sur la map on voit où est notre maison un centre d'intérêt au niveau de la carte on sait qu'on aurait ça non je peux pas bouger le lighthouse ici à côté de nous c'est le phare la mine qui est ici vous voyez il y a une énorme mine avec un bateau de pirate un sanctuaire je vois pas trop où c'est situé par rapport à ma map une petite ville donc c'est la ville de départ qu'on a vu et là la zone qui est recommandée pour les niveaux 1 à 10 d'accord le gobelin 10 à 20 voilà c'est l'autre qu'il donc nous faudrait qu'on aille là on a une tempête là il y a un bateau 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 ça serait là peut-être on va y aller voir on clôtura là dessus vous voyez j'ai encore des quêtes à faire il y a énormément de farm d'exploration des champs à ramasser donc faut pas hésiter on va le faire manger un petit peu le pépère parce que sinon il va nous rendre dame avant d'arriver là-bas alors j'ai testé je lui ai fait manger plusieurs fois d'affilée des noix de coco je te dis est-ce que ça va faire comme dans Strand & Deep quand notre perso se tape de la diarrhée et autres ou que la vie diminue ou la santé diminue non apparemment non on peut lui en faire manger pas mal il n'y a pas de problème il ne va pas être malade alors hop on essaie de se remonter un petit peu et on va aller voir là-bas on en restera là pour cette découverte vous me direz si vous voulez en voir un petit peu plus il n'y a pas de problème en tout cas je le trouve très sympa et je vous le redis mais pour le prix franchement 1,59€ il y a tellement de choses à faire alors oui ils vont me dire ouais mais les graphismes ouais moi ça me fait penser au graphisme du jeu de de Going Medieval c'est le même style de graphisme il y a plein d'autres jeux comme ça avec ces graphismes là mais bon c'est pas gênant je trouve que quand même il est assez complet il y a énormément de choses à faire là vous voyez on a même plus la chou pirate hop calme toi quand il est lancé il s'arrête de plus hop là, hop là, hop là je ne vais pas attaquer derrière ah lui il est niveau 5 ça fait mal non ça va là j'ai moins de beaucoup on est allouté sur lui il m'a fait comme qu'il a mis à couler la gorge des petites animations il faut faire gaffe parce qu'en lootant les autres nous attaquent pas sur les corps les corps lâchent des trésors apparemment ouais il n'est pas tout seul il a bloqué mon attaque oh et derrière moi c'est un capitaine niveau 5 hop oula ils sont plusieurs là ça va faire mal, je vais mourir voilà, je suis morte et là ce que je voulais voir c'est si je respawn si j'ai perdu mon inventaire ou pas du tout bah oui je perds mon inventaire et donc il vaut mieux à la limite poser tout ce qu'on a avant de partir explorer n'est ce pas j'ai quand même aller voir là bas si je peux récupérer mon sac ou pas j'ai pas d'arme mais bon on va finir là dessus je vais voir si on peut récupérer son sac ou si vraiment on perd tout quand on meurt et là franchement ça ferait rager je vais voir si je peux récupérer est-ce qu'on peut nager ça aussi c'est une manque il me semble que oui je pense que ça va bouffer de la stamina il y a un système d'oxygène aussi quand on nage je vais me noyer mais pourtant il est à la suite je vais remourir maintenant je suis lancé de toute façon et même que je sois à la surface ça n'empêche rien au problème nage nage Lycos tu vas te noyer là je vais remourir bêtement d'avoir voulu allez trop vite allez s'il te plaît 5 si je meurs au bout de la non c'est bon j'ai peur j'ai perdu de la vie j'ai plus rien dans mon inventaire non j'ai plus rien du tout j'ai tout paumé et là ce que je voudrais savoir c'est si je peux récupérer par contre je ne sais pas du tout par où j'étais arrivé il y a des gardes il y a des gardes je n'ai pas l'impression qu'on puisse récupérer nos loutes ah peut-être ici mais je n'ai pas d'armes j'ai rien ah je récupère on peut récupérer nos affaires ça c'est une bonne chose à savoir on va s'équiper peut-être de notre lance aïe 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 non 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 je m'en vais je m'en vais laisse moi tranquille laisse moi m'équiper il me poursuit on peut le voir la map il est derrière moi le point rouge là il ne veut pas me laisser tranquille il a lâché l'affaire donc je vais pouvoir me juste je voudrais voir ça quand même tant pis si c'est un petit peu long pour la vidéo franchement ça m'intéresse de voir si donc on peut récupérer notre inventaire quand on meurt donc ça c'est une bonne chose on va se mettre ça hop euh je pense qu'on a tout récupéré alors si je remers là est-ce que je peux réparer ma 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 kit de réparation voilà je peux réparer ma lance euh en fait il faudrait en agro 1 reculer ils sont 3 on peut pas y aller en fufu apparemment pas l'air de il m'a rien donné c'est le capitaine là qui fait mal hein il m'a fait le geste je vais te couper la gorge oh putain je vais mourir non bon bah écoutez je suis remorte donc il faudra que je respawn comme tout à l'heure et que je revienne chercher mon loot en tout cas moi le jeu me plait beaucoup je le trouve très sympa donc peut-être que je le le je ferai une autre partie je verrai en fonction de vos retours dites moi si vous voulez en voir plus si le jeu vous plaît si vous aimez le système il y a énormément de choses à faire 1,59€ je vous le rappelle les développeurs sont très à l'écoute en septembre une mage qui va passer le jeu en version 1.0 vous aurez accès au pvp sur des serveurs où vous devrez mettre des mots de passe en p2p et vous pourrez aussi si vous n'aimez pas le pvp jouer en coop avec vos amis tout simplement ce qui peut être intéressant pour attaquer justement les pirates et encore là c'est les bas level et autrement jouer en solo il y a énormément énormément de choses à faire des livres à trouver faut vraiment faire beaucoup d'exploration trouver des bouquins qui nous débloquent des technologies ensuite on a de l'alchimie on a de l'artisanat il y a beaucoup de choses à faire en tout cas moi j'en suis ravie je ferai sûrement un let's play là-dessus mais j'ai beaucoup de let's play en septembre peut-être que j'en ferai un petit peu plus sur Twitch à ce moment là vous avez le lien de la chaîne Twitch vous pouvez me rejoindre en tout cas moi j'aime beaucoup c'est relax, c'est tranquille il y a beaucoup de farm c'est vrai mais comme tous les jeux de survie et par contre il a l'air assez compliqué au niveau des ennemis tant qu'au début tant qu'on est habillé en fibres je dirais et qu'on a que des petites armes pourries mais je pense qu'on doit bien rigoler en coop et surtout ça doit être sympa dès qu'on commence à avoir les flingues et tout et assez d'argent je pense qu'il faut pas trop venir dans cette zone comme ça ou alors en apathéen mais c'est compliqué vous avez vu j'en ai apathéen mais ils m'ont fait la peau très très vite bon mais sur ce je vous fais plein de bibis plein de zouzous merci aux développeurs encore de m'avoir donné la clé on se revoit très vite pour une découverte ou peut-être la suite n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire allez bye bye merci à tous